Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que le programme Interreg 6 Caraïbes couvrant la période 2021 à 2027 a été lancé juste après la conférence de coopération régionale anti-Guyane qui s'est tenue en Guadeloupe. Pour cette programmation déjà entamée, une enveloppe totale de 67,9 millions d'euros a été octroyée par l'Union européenne afin que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin coopèrent mieux dans leur bassin géographique. Ces 67,9 millions d'euros doivent être programmés sur des projets avant fin 2027. Les projets doivent concerner six axes. La première priorité, rendre la Caraïbe plus intelligente et plus innovante. En clair, il s'agira de renforcer les financements de la recherche, du développement et de l'innovation avec 8 millions d'euros, de renforcer le développement de la compétitivité des entreprises avec 4,3 millions d'euros et de favoriser la connectivité numérique avec 1,9 millions d'euros. Ce premier axe est donc doté d'une enveloppe globale de 15,6 millions d'euros de fonds européens. La priorité 2 veut rendre la Caraïbe plus verte, plus résiliente et à faible émission de carbone. Plus précisément, cet axe concerne la transition énergétique, 1,9 millions d'euros, le changement climatique et les catastrophes naturelles, 5,6 millions d'euros, l'économie circulaire et la gestion durable des déchets, 2,5 millions d'euros, et l'environnement et la biodiversité, 5,6 millions d'euros. Cet axe est donc doté au total d'une enveloppe de 16,9 millions d'euros. La priorité 3 veut rendre la Caraïbe mieux connectée. L'Union européenne y consacre une enveloppe de 2,7 millions d'euros affectée à la mobilité durable et au renforcement des connexions. En clair, il s'agit de participer au financement d'études de faisabilité en matière de transport aérien, maritime, terrestre, sur l'adaptation des infrastructures face aux effets du réchauffement climatique, etc. Demain, nous verrons les deux dernières priorités. Prenez soin de vous ! Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.